Le judo. Le judo est un sport considéré comme un art martial moderne créé par Jigoro Kado. Le mot judo est un mot japonais qui se divise en deux. Ju signifie la souplesse. Do veut dire la voie ou le chemin. On pourrait l'imaginer plus ancien, mais il est finalement plus jeune que la boxe française par exemple, la savate. Il s'inspire en réalité du jujitsu, qui est lui plus ancien. Le judo est créé autant que pédagogie physique, mentale et morale en 1982 par Jigoro Kano. Dans sa vie professionnelle, Kano était un éducateur. Il fut notamment directeur de l'enseignement primaire pour le ministère de l'éducation, puis président d'une université. Il a joué un rôle majeur pour le judo et les kendo. Il est parvenu à les intégrer dans le programme des écoles publiques japonaises dans les années 1910. Par ailleurs, il fut le premier membre asiatique du comité international olympique. Le judo est donc le premier sport japonais considéré comme un art martial à avoir la reconnaissance internationale et à intégrer les jeux olympiques. Judo signifie littéralement « voie de la souplesse ». Une voie qui n'est pas éduquement représentative de la souplesse physique si on devait la comparer à la souplesse du kung fu, mais plutôt à son approche sportive. Très ressemblant à la légende du jiu-jitsu, la légende du judo veut qu'en hiver, le maître Jigoro Kano remarque que les branches des cerisiers se cassent sous le poids de la neige, qu'alors que le roseau se plie simplement pour s'en débarrasser en souplesse. L'objectif du judo est de projeter ou d'amener son adversaire au sol comme le fait le roseau avec la neige. Jigoro Kano trouvait que le jiu-jitsu comportait des mouvements dangereux et que selon lui, de trop nombreux enseignants n'apprenaient rien d'efficace à leurs élèves. Il décida donc de se passer de la vocation guerrière et de codifier les techniques en s'inspirant de certaines gymnastiques occidentales. Le judo sera alors une nouvelle voie plus sportive que martiale. La pratique du judo finit par gagner le monde entier. En France, le judo est la discipline martiale qui comporte le plus de licences selon le ministère des sports. Implanté partout en France, dans les communes et même dans les écoles primaires, le judo est très bien accueilli par les mairies. La salle où on pratique le judo est appelé le dojo. Le pratiquant du judo est appelé le judoka. La tenue vestimentaire utilisée en judo s'appelle le judogi, mais plus souvent kimono. Une veste et un pantalon fabriqué avec du coton solide. La ceinture autour de la taille tient en place la veste. Elle indique par sa couleur le grade du judoka, c'est-à-dire le niveau technique de celui qui la porte. Celui qui débute en judo reçoit une ceinture blanche. Les autres couleurs de ceinture portées ensuite correspond au degré d'amélioration dans la pratique du judo. Voici la progression. Blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron, noir. Il existe ensuite 10 niveaux de ceinture noire. On les appelle des dânes. Celui qui reçoit la ceinture noire est automatiquement première dâne. En compétition, le but ultime du judo est la recherche du hippon, le point maximal en judo. Il donne immédiatement la victoire à celui qui fait l'action, qui marque 10 points, soit la victoire directe par une technique. Voilà, voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur le judo. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. C'était l'Utao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada